On ne savait plus quoi attendre de ce match et on a eu quoi ? On a eu un OM à la hauteur de Lyon prétendant au titre, faut-il le rappeler. Est-ce qu'il faut s'en contenter ? On voit ça tout de suite avec les performances individuelles. Paul Lirola a fait un bon match. Alors pourquoi sortir Paul Lirola de cette rencontre ? Ce qui est très intéressant sur Paul Lirola, c'est son état d'esprit. Il est latéral droit, l'OM était mené 1-0 à domicile, il a cherché à aller de l'avant, il a cherché à montrer qu'il y avait une possibilité de pousser cette équipe. Rien que pour cet état d'esprit, ça vaut le coup de voir l'Espagnol dans les tops. On en a pris l'habitude quand il s'agit de jouer contre Lyon. On a un très bon Dimitri Payet qui a rajouté ce surplus d'état d'esprit qui n'est pas pour rien dans l'expulsion de Paqueta, même si ça méritait un rouge direct. On a eu un bon Payet maintenant, il faut voir ce Payet-là contre Dijon, contre Kemper ou contre le Canet. Alors il n'a pas tout réussi dans cette partie, mais Arcadius Millic a montré qu'il était un vrai numéro 9 à l'OM. Ce n'est peut-être pas l'attaquant qui marquera 4 buts à chaque match, mais c'est un attaquant qui ne se cache pas dans les duels aériens, dans les demandes pour ses milieux de terrain. Et ça fait plaisir. Le pénalty bien transformé ne gâche rien. Allez, si on doit prendre un flop sur ce match, on doit quand même se pencher sur la prestation de Florian Thauvin. Il a mis de la bonne volonté, il a apporté de la vitesse, mais on attend quand même plus de Florian Thauvin, surtout dans ces rencontres-là. On le sait, il faut être à 100% parce qu'en face, c'est costaud. Et bien voilà, là on n'a pas eu un Thauvin à la hauteur de ce niveau-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...